Hello guys, j'espère que tu vas bien, moi je vais super bien. Ici Hakim de l'école Fouse Media. Dans cette vidéo, nous allons voir le triangle d'exposition et comment celui-ci impacte l'exposition de ton image. En effet, une photo bien exposée est une photo qui n'est ni trop claire, ni trop sombre. Le triangle d'exposition est composé de la vitesse, de l'ouverture et de l'iso. Pour que tu comprennes bien ces trois paramètres, je vais faire une analogie avec une maison. Imagine que tu es dans une maison complètement fermée. Cette maison ne dispose que d'une fenêtre et qui est initialement fermée aussi, donc il fait totalement noir. Tu ne dispose que d'une torche pour pouvoir t'éclairer dans cette maison qui n'a aucune lampe. On considère qu'en extérieur, nous avons un soleil bien chaud dirigé vers la fenêtre de la maison qui est initialement fermée. Maintenant que tu visualises bien la situation, nous allons comparer la maison à ton boîtier, la fenêtre à l'ouverture de ton objectif, l'iso à ta lampe et le capteur de l'appareil à tes yeux. Le but ici est d'avoir une image bien exposée, c'est-à-dire une image pas trop claire ni trop sombre. Dans ton cas, ce sera de ne pas être ébloui par la lumière du soleil. En effet, pour atteindre le capteur, la lumière passera par l'ouverture de l'objectif en premier et atteindre le capteur. De même, pour atteindre tes yeux, la lumière du soleil va devoir passer par la fenêtre en premier pour ensuite atteindre tes yeux. Maintenant que l'analogie est bien représentée, commençons par l'ouverture. L'ouverture représente la quantité de lumière qui entre dans le capteur. Cette quantité est contrôlée par le diamètre de l'ouverture. Plus le diamètre est grand, plus nous avons une grande quantité de lumière qui entre dans le capteur. Ce diamètre représente la capacité d'un objectif à s'ouvrir et se fermer. Dans l'exemple de notre maison, l'ouverture représente la capacité de la fenêtre à s'ouvrir ou laisser le soleil atteindre tes yeux. Donc, plus la fenêtre sera ouverte, plus nous avons une grande quantité de lumière qui entre dans la maison. Maintenant que tu comprends bien la notion d'ouverture, comment est-elle représentée concrètement sur ton appareil photo? Elle est notée f suivi d'un nombre sur ton appareil f2.8, f4, f7.8, f8, etc. En effet, ces chiffres représentent le diamètre d'ouverture de ton objectif. Mais faites très attention, plus la valeur est petite, plus l'ouverture est grande. En effet, une ouverture de 2.8 est bien plus grande qu'une ouverture de 16. Donc, en variant la valeur de ton ouverture, tu trouveras la valeur idéale pour avoir une image bien exposée. Dans ton cas, ce sera de ne pas ouvrir totalement la fenêtre afin d'avoir une quantité de lumière suffisante pour ne pas éblouir tes yeux par le soleil. Sur cet exemple, nous avons pris la photo à différentes ouvertures. Tu constates que plus l'ouverture est grande, c'est-à-dire la valeur est petite, plus nous avons une image plus lumineuse. Maintenant, passons à la vitesse. Avant de te parler de la vitesse, je te rappelle que le but, c'est d'avoir une image bien exposée, c'est-à-dire une image pas trop claire ni trop sombre. Dans le cas de notre maison, c'est de ne pas être ébloui par la lumière du soleil. La vitesse, ou plus précisément la vitesse d'obsturation, est le temps durant lequel l'obsturateur de l'appareil photo va rester ouvert pour que la lumière puisse atteindre le capteur de ton appareil photo. Ce temps est exprimé en fraction de seconde, 1 sur 100, 1 sur 400, 1 sur 4000, etc. Ou 1 seconde ou 30 secondes ou la plupart des appareils. Dans l'exemple de notre maison, ce sera le temps durant lequel tu gardes tes yeux ouverts face à la lumière. Plus tu garderas tes yeux longtemps exposés à la lumière, plus tu seras aveuglé par celle-ci. C'est de la même manière que ton appareil réfléchira. Plus tu auras une vitesse lente, plus ton capteur aura le temps d'emmagasiner la lumière. Donc, l'objectif ici est de trouver la durée idéale pour emmagasiner la quantité de lumière suffisante afin d'avoir une image bien exposée. Je ne veux pas trop autant brouiller avec les mathématiques, mais il faut savoir qu'une vitesse de 1 sur 200 secondes est bien plus rapide qu'une vitesse de 1 sur 100 secondes. Cela veut dire tout simplement que ton capteur sera plus exposé à la lumière avec une vitesse de 1 sur 100 secondes qu'une vitesse de 1 sur 200 secondes. Voici une photo prise avec trois vitesses différentes. On constate que plus la vitesse est longue, plus la photo a le temps d'emmagasiner de la lumière. Et enfin, passons à l'ISO. L'ISO, ou International Standard Organization, est le paramètre le plus facile à comprendre du triangle d'exposition. Il définit la sensibilité du capteur de ton appareil photo à la lumière. Il permet ainsi d'avoir une image bien exposée. Dépendamment du boîtier, l'ISO prend des valeurs de 50, 100, 150, 200, jusqu'à 6400, voire plus. Plus la valeur est grande, plus nous avons de la lumière sur la photo. Dans l'exemple de notre maison, ce sera la puissance de la lampe torche. Plus tu augmenteras la puissance de la lampe, plus il y aura de la lumière dans la maison tout simplement. Dans cet exemple, nous avons pris la photo avec trois valeurs d'ISO différentes. Tu remarques que plus l'ISO augmente, plus nous avons de la lumière sur la photo. Faisons un exemple pratique. Alors, nous allons utiliser cette scène pour faire quelques tests avec le triangle d'exposition. Nous allons voir comment, de façon pratique, l'ISO, l'ouverture et la vitesse influent sur la luminosité de ta scène. Donc là, je vais jouer avec le triangle d'exposition, comme je t'ai dit. Donc nous avons ici, je vais te montrer rapidement. Nous avons, si je montre ici, la vitesse qui est actuellement à 1 sur 50. Nous avons l'ouverture qui est à 4.0 et nous avons l'ISO qui est à 160. Donc nous allons essentiellement nous concentrer sur ces trois paramètres là. Nous allons commencer par la vitesse, d'accord, pour que tu vois un peu comment, de façon pratique, la vitesse va influencer sur la scène. Donc si on revient sur la scène, tu vois que, revenons sur la scène rapidement. Voilà, donc tu vois que la scène est bien exposée, c'est à dire que nous n'avons pas de grosse haute lumière ni de parties trop sombres non plus. Nous avons quand même un équilibre. Bon, c'est vrai qu'à droite, nous avons un peu d'ombre, mais quand même, dans la globalité, la scène est bien exposée, d'accord. Donc ce que nous allons faire, nous allons diminuer la vitesse. Je vais diminuer la vitesse. Donc pour diminuer la vitesse, c'est à dire qu'on va descendre par exemple à 1 sur 8 et on va observer notre scène. Donc comme tu le vois, nous avons plus de lumière qui entre, ok, dans le capteur. Pourquoi ? Parce que nous avions diminué la vitesse. Donc étant donné que nous avions diminué la vitesse, le capteur prend plus de temps pour emmagasiner de la lumière. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de lumière dans la scène. Donc ce que nous allons faire, nous allons revenir dans notre scène, d'accord, et nous allons ramener la vitesse à 1 sur 50. Et quand je reviens sur la scène, un instant, je reviens, voilà, tu vois que nous avons notre exposition de départ. Dans le même temps, d'accord, si j'augmente la vitesse, donc on va peut-être augmenter jusqu'à 1 sur 200. Donc là, nous avons une vitesse assez rapide. Si on revient sur notre scène, tu vois, nous avons une scène assez sombre parce que nous avions augmenté la vitesse. Donc le capteur étant très rapide, c'est-à-dire l'ouverture du capteur étant très rapide, nous n'avions pas assez de temps pour emmagasiner de la lumière. Voilà pourquoi nous avions une scène assez sombre. Et on va encore aller un peu plus loin, d'accord, c'est-à-dire que nous allons encore augmenter la vitesse. Donc on va aller avec une vitesse encore plus rapide. On va même exagérer, on va aller à 1 sur 1000. On observe la scène. Et tu vois, on ne voit carrément rien du tout parce que la vitesse est tellement rapide qu'on n'a même pas le temps, d'accord, d'emmagasiner une quantité de lumière suffisante pour éclairer la scène. Donc on va revenir sur, il y a 1 sur 50, c'était la valeur pour laquelle la scène était bien exposée. Voilà. Et maintenant, comme tu as bien compris, nous allons attaquer maintenant l'ouverture. Donc on revient ici sur l'ouverture. Et ce que nous allons faire, nous allons essayer d'avoir une ouverture plus grande. Comme je t'ai dit dans la vidéo, fais très attention, une ouverture plus grande veut dire un chiffre plus petit. Donc nous allons diminuer, nous allons aller à 1.8. Ça, c'est l'ouverture la plus grande que j'ai, 1.8. Je ne peux pas descendre plus que 1.8. Donc en fonction de ton objectif, tu as quand même une valeur minimale, OK, pour ton ouverture. Moi, je ne peux que descendre à 1.8. Je ne peux pas aller plus bas que ça. Donc nous allons revoir notre scène. Et tu vois, nous avons beaucoup de lumière, d'accord, sur la scène parce que nous avions une ouverture assez grande. Donc étant donné que l'ouverture est assez grande, nous avons beaucoup, beaucoup de quantité de lumière qui entre à travers l'objectif de ton appareil photo. Donc, on va essayer alors de diminuer la taille, OK, la taille du diamètre de l'objectif. Donc ça veut dire, ça revient ici à augmenter le nombre. Donc on va aller à par exemple F8. Allons à 12. Pourquoi pas? On va essayer 12. À 16 plutôt. Allons à 16. Donc à 16, tu vas voir que si on revient sur la scène, tu vois clairement que nous n'avions plus. On ne voit plus la scène. Pourquoi? Parce que l'ouverture est très petite. À F16, ça veut dire que l'ouverture est très petite. Donc, on n'arrive pas encore à emmagasiner beaucoup de lumière. C'est-à-dire que la lumière ne pourra pas traverser. Nous n'avions pas une grande quantité de lumière pour passer par l'objectif parce que l'ouverture est très petite. Nous allons revenir à la valeur initiale. Donc, on était à F4, si je me rappelle bien. Voilà, F4. On revoit la scène. Voilà, donc nous avons notre scène qui est bien exposée. Et enfin, nous allons passer à l'ISO. L'ISO, toi, tu sais, l'ISO, c'est le plus facile. Il suffit d'augmenter l'ISO. Donc, on va augmenter jusqu'à 800 ou 1000. Et si on revoit notre scène, on verra qu'il y a beaucoup de lumière. C'est tout à fait normal. Et si on diminue l'ISO, donc on y va diminuer l'ISO. On va aller à 100. On vérifie la scène. Là, on voit que nous avons quand même une scène assez sombre. Donc, on peut déjà aller à 200 pour avoir quelque chose de bien exposé. Donc, on revient à l'ISO. On passe à 200. Et je pense que ça devrait être correct pour la scène. Donc, voilà. Donc là, vraiment, je suis allé dans le menu de l'appareil photo pour te montrer vraiment comment le triangle d'exposition fonctionne vraiment sur l'appareil photo. Mais il est possible aussi de gérer ces trois paramètres directement sur l'écran de ton appareil photo. Donc, tu vois complètement en bas ici. Nous avons 1 sur 50 qui représente la vitesse. F4.0 qui représente l'ouverture. Et l'ISO qui est à 200 tout simplement. Donc, au lieu d'aller chaque fois dans le menu, il est capable aussi que tu puisses changer les paramètres directement sur l'écran. Rappelle-toi dans une des vidéos où je t'ai déjà appris comment changer ces paramètres directement sur ton écran. Donc, là, je vais juste refaire le test très rapidement, mais te montrer vraiment de façon plus visuelle. D'accord? Comment les différentes variations des valeurs affectent l'exposition de la scène. Donc, nous allons commencer par la vitesse. D'accord? Donc, la vitesse, tu vois, on est à 1 sur 50. D'accord? Tu vois que plus je descends la vitesse, tu vois, plus je descends, plus il y a la lumière tout simplement. Ok? Mais par contre, plus je vais monter en vitesse. Donc, je monte 1 sur 50, 80, 100, 160, 200. Tu vois que nous avons moins de lumière qui rentre parce que le capteur n'a pas le temps de s'ouvrir pour, voilà, emmagasiner de la lumière. Donc, là, 1 sur 1000, c'est une vitesse qui est assez rapide. Je vais à 1 sur 1600, 2000. Là, on ne voit plus la scène. Ok? Donc, ça, ce n'était pas pour la vitesse. Donc, je vais revenir à 50 pour qu'on ait quand même une scène bien explorée. Et là, on va attaquer plutôt l'ouverture. Là, on est à f4.0. On va essayer d'avoir une ouverture plus petite. Donc, on augmente la valeur. Et tu vois, avec l'ouverture encore plus petite jusqu'à f16 et même jusqu'à f22. D'accord? L'ouverture est tellement petite que nous n'avions pas une quantité de lumière qui rentre à travers l'objectif. Alors que si on essaie d'avoir une ouverture assez grande, c'est-à-dire qu'on diminue la valeur jusqu'à 1.8 par exemple, parce que pour mon objectif, c'est la valeur minimale. Donc, je vais aller jusqu'à 1.8. Là, tu vois clairement que, hein? Tu vois clairement que nous avons beaucoup de lumière dans la scène. Pourquoi? Parce que justement, l'ouverture est assez grande pour emmagasiner une grande quantité de lumière. Je vais revenir à 4.0 pour avoir une bonne exposition. D'accord? Voilà. Et l'ISO, on va faire la même chose. ISO 200, nous avons une scène qui est bien exposée. On diminue jusqu'à 100. Tu vois, il n'y a pas de lumière. Pourtant, si on augmente l'ISO, d'accord? Nous avons plus de lumière qui entre dans le capteur, tout simplement. Donc, voilà vraiment comment les trois valeurs du triangle d'exposition, c'est-à-dire la vitesse, l'ouverture, l'ISO, d'accord? Influence sur la lumière au quai de ta scène. Donc, voilà comment fonctionne chaque élément du triangle d'exposition. Si tu te demandes pourquoi ne pas juste prendre un paramètre du triangle d'exposition et juste se concentrer sur cela pour avoir une image bien exposée, tu poses les bonnes questions. Mais ce n'est pas si évident que cela. En effet, à part l'exposition, ces trois paramètres ont une influence sur le rendu final de ta photo. Ceci sera le sujet d'une prochaine vidéo. Pour l'instant, assure-toi de bien maîtriser ces trois paramètres sur l'exposition de ta photo. Si tu veux apprendre plus sur les réglages, autant sur la prise de vue que sur la post-production, alors je t'invite à rejoindre l'école Fouse Media. C'est une école qui dispose de plus de 15 cours avec plus de 250 vidéos avec des travaux pratiques pour valider tes connaissances. Tu apprendras la photographie de studio, en extérieur, de produits, de mariage en maîtrisant les logiciels comme Capture One, Photoshop, Lightroom. L'école est dans sa phase de construction, donc nous offrons un tarif très bas pour les premiers élèves. Si tu veux avoir plus d'informations sur l'école Fouse Media, je t'invite à jeter un coup d'œil dans la description. Donc voilà tout ce que tu dois savoir sur le triangle d'exposition en fonction de l'impact de celui-ci sur la lumière. Dans une autre vidéo, je te montrerai l'impact de cassé trois paramètres sur le rendu final de ta photo. Alors si tu as des questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Abonne-toi pour être informé de la deuxième partie de cette vidéo. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss!